Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ma mère qui était là, je suis resté à Grand-Dakar parce que c'est ce que j'ai préparé. En parlant justement de ce mariage, tu as une valeur inculquée aujourd'hui? Et tu as une valeur inculquée? Elle est une valeur inculquée. 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 Comment t'accompagner ce cursus scolaire? En général, si tu es dans le quartier comme Grand-Dakar, tu as une tentation de faire des barils. C'est vrai que la maman était analfabète mais bon, elle tenait à ce que... Tu aies récité ses leçons. Tu as le devoir, tu l'as fait. Quand t'es venu dans la force, comment t'as compté sur les matières scientifiques? D'abord, j'étais assez brillant. En tout cas, la première année, j'ai souvenance sur nos classes, il n'y avait que 5 ou 6 admis. Et j'ai eu le privilège d'en faire partie. En fait, c'est à mes consciences, fondamentalement, que j'ai une capacité de me faire plus loin. Quand tu as dit Dakar, il y a beaucoup de communautés et de diverses personnes. Il y a des gens qui sont... Des couleurs, des couleurs, des couleurs. Alors, qu'est-ce que tu as dit avec la communauté Dakaroise? Au départ, moi, je ne vois même pas ces différences. Quand tu es dans le quartier des jeunes, tu as des couleurs, des couleurs, des couleurs. C'est ce que tu as entendu. Si tu as entendu des gens, tu as dit à quelqu'un d'autre, tu as des couleurs, 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 tu as des couleurs. Qu'est-ce que tu as entendu? Tu parles un peu ce que tu as entendu, c'est ce jeunesse. Est-ce qu'il y a un effet marquant, que tu as entendu ce que tu as entendu sur ce jeunesse? Mes parents ont toujours voulu que je réussisse. Et très tôt, quand j'ai des enfants, ils m'ont inculqué cette valeur. D'où tu as des couleurs. D'où tu as des couleurs. D'où tu as des couleurs. Et je voyais aussi des personnes. On était en environnement. On était en train de nous. On était en train de nous. Et tu les voyais. On était en train de nous. 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 Ça, ça m'a beaucoup marqué. Mais le fait qui m'a le plus marqué, dans ma vie au Sénégal, c'est la tragédie du Diola. Bon, jusqu'à présent, j'ai eu près de 2 000 personnes qui sont restées en mer. Moi, ça a été un traumatisme. Même en tant que Premier ministre, je m'intéresse beaucoup aux transports en commun. souvent, je pose des questions. Mais, ce qui est en train de nous, c'est est-ce qu'on a des dispositions pour ce que nous sommes en train de nous ? Vous avez parlé de la diversité culturelle qui est ici au Sénégal, l'environnement du Diégui Dao. Alors, est-ce que ça a influencé la raciste sur votre identité ou votre visage ? Est-ce qu'il y a dans l'atme ? Ah oui, si je vois des gens, je ne pense pas à ce que j'ai fait. Je vois d'abord la personne. C'est-à-dire, ce que la personne peut avoir en termes de beauté intérieure. Et là, je regarde un peu ce que je peux faire, 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 ce que je peux faire. Donc, en général, je ne pense pas. C'est-à-dire, 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 parce qu'à l'époque, en tout cas, le quartier-là, c'était Grand Dakar, dans la maison, il y avait peut-être 4 ou 5 ethnies. Ils venaient du Boundo, ils n'avaient rien, c'était des Wolofs, c'était des Serères, ils n'avaient de l'arrivée. Finalement, c'est-à-dire, le Sénégalais. Alors, dis-moi un peu ce que tu veux dire, études supérieures. Où est-ce que tu faisais? Alors, disons, moi, le lycée de la Foncela Diangé, j'ai fait 7 ans, j'ai eu le bac, j'ai eu un bac G, et mon idée, c'était d'aller à l'UIT. Après, j'ai fait sciences économiques, et à un moment donné, j'ai hésité, j'ai fait droit. J'avoue que j'avais beaucoup de flexibilité, les Japonais, il faut que je puisse aller. À l'époque, les capacités, vous savez, c'est-à-dire, c'est-à-dire, que j'avais réussi à faire une économie, un droit. Alors, est-ce que vous étiez dans l'université de Dao, une association, une vie, justement, associative, est-ce que vous étiez engagé? j'étais dans les mouvements étudiantins, mais pas de manière bouffeuse, non. Mais dans la conception, j'étais toujours là. J'étais toujours un militant du social, par contre. toujours. 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 Les actes, les actions, vous savez, pour soulager des gens, démolir des gens, etc. Alors, expérience, est-ce que, vous avez une expérience? Ah oui, c'est une expérience. Je pense que ça, c'est une expérience. C'est-à-dire que moi, j'aime bien aider, j'aime bien soutenir, j'aime bien écouter. Donc, moi, même à mes bourses, j'étais à l'université, par exemple. J'avais une grande place. Parce qu'à Tahès, j'ai acheté. J'ai acheté tout ça. J'ai acheté tout ça. J'ai acheté tout ça. Comme je vous l'ai dit. Et à la limite, on partage tout. J'ai acheté tout ça. J'ai acheté tout ça. Donc, quand j'ai acheté tout ça, mes parents habitaient ici. J'ai acheté tout ça. Et ce que j'ai frappé sur Parcel Asselli, c'est cette solidarité qu'il y avait. C'est-à-dire que ce que vous savez, c'est de dire Grand Dakar. Parce que Grand Dakar, c'est le mot « Mag » a une saturation. Parcel Asselli, c'est un quartier qui était à l'époque. Parce qu'il y avait des coutures. Les gens étaient en train de construire. Donc, ils étaient très solidaires entre eux. Sans indiscretion, tu étais à quel âge? J'avais la trentaine. J'avais la trentaine à l'époque. Parce que, quand j'avais une âme, j'avais 25 ans, 26 ans. Donc, j'étais responsable. Et j'ai côtoyé les grands responsables. J'ai côtoyé les gens. Ils n'étaient pas de socialistes. 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 Ce qui m'a fait maintenant, c'est à l'époque, onzième, sur la liste de Dakar. C'est ce que je sais pour Dakar. Parce que, c'est ça. En 96, dans la campagne. J'étais dans la campagne. jusqu'à 2000. J'avais une alternance. J'ai abandonné la politique. J'ai arrêté. Je ne sais pas pourquoi. Parce que, si tu fais dans le social, les gens peuvent le savoir. Mais tu n'as pas de contraintes. Il n'y a pas de contraintes. Il n'y a pas de contraintes. Tu fais parce que tu peux. Tu fais pour Dieu. un soir. Il n'y a pas de contraintes. Si tu es aujourd'hui, il était salue dans la famille. Puis, je suis venue au domaine dans ma famille. J'ai d'autres. C'est à 100 mètres. Voilà ici, à côté. Je suis venu à la maison de la maison. Ils sont qui sont à la maison. Ils sont qui sont de la maison. Ils peuvent être à la maison. Ils peuvent faire des travaux. Ils doivent être pressés pour les affaires. Mais je pense à la maison. Je vois les gens qui viennent. Est-ce qu'on ne peut pas faire des travaux? Oui, je vais le faire. A toi de te dire. Sous-titrage FR ?